Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons sur l'épopée d'un enchanteur épisode 27. Oui c'est ça, 27. Donc les vaches sont bien évoluées. Donc le point tout de suite, sachez que j'ai déjà essayé d'enregistrer cette première partie et que par erreur je l'ai supprimée, donc par conséquent je la retourne. Donc la suite de la vidéo, il se peut qu'il y ait une petite incohérence. Pour ceux qui me suivent sur Facebook et qui ont vu ma vidéo d'annonce de janvier 2014, vous savez que mon PC est tombé en panne et finalement qui a même rendu l'âme. Donc en attendant d'en acheter un autre, j'utilise le PC de ma mère qui est d'une nettement bonne qualité. Donc je suis désolé, vraiment désolé pour la qualité de cet épisode qui ne sera pas terrible. Là je tourne à 8 FPS. Plus méchant, on a décidé de faire des bêtises, de gratter un peu partout, enfin bon. Voilà, donc je vais vous répéter ce que j'avais tourné au cours de cette première partie avant qu'elle soit effacée par erreur. Donc j'avais, comment j'ai, c'est quoi toute cette terre ? Donc c'est tout simplement les biomes Mushroom Island Shore qui entourent l'île. Donc on va en faire le tour, c'est assez grand, c'est même très très grand. Je vais couper cette vidéo pour faire sortir mes chats parce qu'ils sont infernales là. Comment ? Donc tout ça, c'est donc le biome Ashland Shore. Donc c'est simple à voir. Attendez, hop, je me mets en F3. S'il veut bien, il veut bien. Tant mieux. Alors, voilà, vous voyez ici, donc le biome c'est Mushroom Ashland Shore. Et si... Non, c'est pas eux que je voulais appuyer, c'est ZED. Hop, voilà. Et si je fais un bloc de plus, je suis dans le C1. Donc vous voyez, donc un shift simplement, je dépasse d'un bloc et je suis dans le biome Océan. Voilà, et j'ai fait ça comme ça tout autour. Donc c'est assez grand. Donc ici, là, attendez, je vais m'éloigner un petit peu. Oula ! Attends, je vais virer le F3 parce que... Les FPS, c'est sympa. Comment ? Ici, il y avait... Il y a un autre biome, en fait. Mushroom Ashland... Mushroom Ash... Ah ! Mushroom Ashland qui s'est généré, un pur, pas un shore. Et donc ça a dû régénérer ces biomes-là, ces décrochages de Mushroom Ashland Shore. Là-bas ! Alors je l'ai fait avec Orlydite, elle est trop haute, je vais la couper, je la couperai plus tard. Comment ? Et en fait, si vous voulez, je me suis retrouvé avec un biome Océan, en plein milieu de mon Ashland Shore. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Bon, ouais, c'est sûr d'avoir des chats qui font des bêtises. J'ai un jeune chat et il n'a pas peur d'utiliser. Donc je disais, donc ici j'avais un biome Océan, en plein milieu de mon Mushroom Ashland Shore. Et donc j'ai construit une tour à mobs dessus, qui est un peu trop haute, vu qu'elle monte jusqu'à la couche 96, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si vous l'entendez gratter mon chat, mais par contre il m'énerve. Donc ça c'est le plus jeune, j'ai beaucoup de chats à la maison. Donc voilà, donc ici, donc ici j'ai pas... Ouais, si je vais vous montrer rapidement. Donc ici en fait, j'ai une étendue de terre. Je ne vais pas trop vous la montrer, parce que je vais vous la montrer dans une prochaine vidéo, qui servira de port. Donc je vais vous... Enfin, dans une prochaine partie en fait, que j'ai déjà enregistré, je vais vous la montrer. Et donc je voulais également vous montrer un petit peu comment j'avais fait pour faire les contours de l'île. Alors sachant que oui, je l'ai fait en créative, je ne l'ai pas fait en légite. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que c'est grand. Mais surtout parce que je suis administrateur du serveur. Et donc au départ, je voulais le faire en légite et demander de la terre à mes joueurs. Le problème, c'est que étant administrateur, ça m'ennuie de demander des ressources aux joueurs, alors que je peux me les guiver. Mais voilà, c'est juste dans ce souci-là. Donc comment je faisais tout simplement ? Donc c'est simple, je partais de l'île. Attendez, on va... Je vais y aller avec vous. Hop, simplement je partais de l'île. Et puis, je tracais une ligne de blocs. Je posais des blocs comme ça. Tac, 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 tac. Encore. Je suis loin de la mer là. Voilà. Hop, voilà. Jusqu'au bout. Et arrivé jusqu'au bout quand, avec mon F3... Hop. Donc j'étais en sneak à chaque fois. Hop, j'arrivais jusqu'au bord. Hop, je voyais bien mon océan. Je tournais. Hop, je continuais. Et à chaque fois, je faisais un quart de tour. Je faisais demi-tour. Et puis bon, là, je retournais jusqu'à l'île. Et en fait, ça faisait des carrés. Donc c'est pour ça que dans la prochaine séquence de vidéo, vous allez voir des carrés à la place de cette zone-là. C'est simplement parce que dans la partie que vous allez avoir après, j'avais pas encore rebouché l'île. Voilà, c'est chiant les anachronismes au résultat de cette vidéo. Donc c'est bête que j'ai supprimé par erreur la première partie de cette vidéo. Mais voilà. Donc là-bas, il y aura un port. Vous voyez un peu déjà le design, mais je vous le remontrerai après dans une autre partie. Et c'est tout. Donc ici, par là, c'est pareil. Il y a eu un biome... Comment... Mushroom Island qui s'est généré, impur. Et résultat, ça a encore redéveloppé les Iceland Shores. Voilà. Donc tout ce qui est recouvert, tout ce qui est à l'air libre, c'est de l'Iceland Shores. Ça veut dire que les mobs ne spawnent pas dessus. Ce sont des zones donc non spawnables. Et on peut, comme ça, combattir quelque chose dessus sans problème. Alors, pour le moment, tout est plat. Je compte faire du relief. Bref, ce serait l'idée, ce serait de faire du relief. Mais voilà, c'est assez dur. Donc voilà. Donc là-bas, il y a le... Non, pas là-bas. Là-bas, il y a la tour à mob. Ici, vous connaissez. Et ici, il y a l'accès au donjon à squelette. Je mettrai des échelles. Que je n'ai pas encore exploitées. J'ai simplement rebouché le sol. Et puis éclairé. Donc voilà, il y a de l'or. Et puis ici, on a un biome mushroom Iceland Shores. Donc ça ne peut pas spawner. Voilà. Bon, donc, je vous mets la suite de la vidéo. Et à tout à l'heure. C'est pas là, c'est là. Oui, juste un détail. Il y a également deux petits îlots comme ça. Donc il y en a un ici et il y en a un de l'autre côté. Là où il y a l'autre extension. Ça, je vais les tailler aussi. Enfin, c'est juste une petite parenthèse. De toute façon, le site de la map... Je vais carrément vous la... Ah ouais, le problème, c'est que la map a été générée en 1.7... En 1.6. Donc les biomes vont être placés différemment. Ah ouais, donc c'est bête. Je sais pas. Allez, on se prévoit un truc. Pour l'épisode 50, je mettrai la map en téléchargement. Voilà, ma map sera en téléchargement. Vous pourrez la télécharger quand on arrivera à l'épisode 50. Voilà, donc c'est juste pour préciser ça. Ces trucs-là, je vais les virer. Parce qu'ici, les mobs peuvent spawner. Je suis normalement en... Je suis en biome-océan, c'est ça. Voilà, c'était juste une petite parenthèse sur les petits îlots qui peuvent traîner comme ça autour de mon île. A tout à l'heure ! Ok, donc voilà un petit peu le design des différents bâtiments qu'il y aura. Sur le port. Donc je réfléchis, j'ai un peu d'idée. Donc principalement, simplement un gros axe central qui traverse le port. Et entre les bâtiments, en fait, des petites ruelles étroites. Excusez si vous venez d'entendre un bruit, c'est mon chat qui fait des bêtises. Je réfléchis à comment faire pour le... Comment ? Pour du relief. Il me semble que j'ai commencé à faire ici, à voir à... Voilà, j'ai commencé à poser quelques cubes pour voir un petit peu la forme que ça peut avoir. Mais je ne vois pas trop comment faire pour faire ça de façon... De façon vraiment naturelle. Ou alors, la solution, c'est que j'essaie de faire une ville complètement à plat. Mais je pense que ça va manquer de charme. Donc voilà. Donc je réfléchis au relief, comment faire. Je pense que je vais partir tout simplement des bords et puis faire une remontée. Je pense qu'en fait, ici, le contour de l'île, ça fera une crevasse. C'est-à-dire que du bord ici, de toute façon, je reprendrai à la base pour réaugmenter légèrement. Et puis ensuite, redescendre vers la mer. Je pense que le relief ressemblera à ça. Mais voilà. Donc, je voulais vous montrer autre chose. En attendant également. J'ai un doute si le R est passé. Ouais, ok. Et galère. Il y a eu un rollback de son monde. Ah, c'est pas vrai. Ah, je vais devoir la refaire. C'est pas vrai. J'avais créé une machine. J'avais viré ma machine à potion pour créer une machine. J'ai plus les plans en tête. C'est bête. Ah, j'aurais dû regarder dans son monde si c'était... S'il n'y avait pas eu de rollback. Bon, bah, tant pis. J'avais tout simplement créé une machine un petit peu comme celle de... En simplifié, celle de Minecraft Zephyr. Vous savez, il a sorti récemment, c'est... Comment... Une machine pour... Comment... Pour trader. Pour faire des échanges... Ben, simplement des... Ouais, des échanges de... D'items. Et... Et malheureusement, ben... Comment je... C'est plus haut. Et malheureusement, cette machine a disparu. Donc, je vais la refaire. Et puis, ben, je vous reprends après. J'ai juste coupé ma machine à potion. Enfin, c'était le... Celui-là, c'était le modèle. J'enregistrerai peut-être le schématique, hein, de ma machine à potion, mais... Hop, d'ici à... Je virai ça avec... Ça, c'était mon explication sur le binaire pur et le binaire degré. Alors, 4. Normalement, tout dégage. Nickel. Bon. Ben, écoutez, je vais refaire cette... Cette machine. Et puis, vous la remontrez dans quelques instants. Euh... A tout de suite. Ok, très bien. Donc, voici la machine. Donc, évidemment, là, les trous qu'il y a ici. Je mettrai des escaliers. Excusez-moi. Voilà comment se présente la machine. Donc, à gauche, les éléments qu'on... Mais avant, donc, évidemment, on mettra des panneaux, on mettra des trucs comme ça. Donc, cette machine, euh... Donc, est beaucoup plus simple. Donc, je vais en faire le tour. Voilà. Elle est beaucoup plus simple que la... Que la machine de Minecraft Zephyr. Le problème, c'est que... On ne peut pas mettre vraiment le prix que l'on veut. Euh... Je reviendrai sur le prix. Et, euh... On est obligé de fixer le prix pour un item. Ça veut dire que... Que, par exemple, cette machine, on donne... Alors, j'ai configuré pour qu'on puisse donner 8 redstone pour avoir un... Euh... C'est un dropper. Voilà. C'est ça. Donc, là, cette machine, donc, on nous prend 8 redstone pour nous donner... Enfin, pour nous vendre un dropper. Donc, euh... Et on ne peut pas faire, euh... Par exemple, euh... Je te donne 16 redstone et... Enfin, si on pourrait, mais... C'est compliqué. Enfin, pour le même prix, on ne peut pas avoir deux fois le même item, quoi. C'est vraiment... On est obligé de fixer le prix pour un item. On ne peut pas fixer, euh... Par exemple, dire, voilà, je te donne 3 redstone et tu me donnes, euh... Deux diamants. Voilà. On ne peut pas, euh... Régler cette machine-là pour ça. Mais, euh... Mais, euh... Mais, c'est pas trop grave. Euh... Donc, en fait, le truc, c'est que j'ai l'intention de vendre. Et bien, c'est évidemment mes... Comment, mes... Mes enchantements, mes livres d'enchantements. Euh... C'est ce genre de machine que je mettrais, donc, dans le monde général. C'est quoi, cette colonne d'eau ? Ah, d'accord. Euh... Comment ? Donc, euh... Donc, comment marche le système ? Donc, euh... En fait, le prix, c'est forcément obligé d'être une puissance de 2. Ça veut dire que l'on peut... Donc, le prix peut être... Donc, n'importe quel item. Ça, c'est... C'est pas un problème. Euh... Ça peut même mettre des items non stackables. Euh... Non, non. C'est obligé d'être des items stackables, par contre. Euh... Donc, on peut pas... Euh... Donc, le... L'acheteur ne peut pas donner des épées ou... Ou des trucs qui ne se stack pas. C'est obligé d'être des ressources qui se stack. Donc, là, dans notre cas, c'est de la redstone. De la poudre de redstone. Euh... Donc, tout ce qui est stackable, ça peut être vendu. Et par contre, euh... Ça peut être en échange d'objets stackables ou non stackables. Ça, c'est... C'est... C'est autre chose. Donc, les livres d'enchantement, on pourra les vendre sans problème. Euh... Mais par contre, on peut pas payer avec des livres d'enchantement. Euh... On sera obligé de payer avec, euh... De la redstone, des diamants, du fer, euh... Euh... C'est le coffre où on dépose, euh... Donc, ce que l'on vend. Donc, la redstone, dans notre cas. Ceci est simplement un trieur extrêmement basique. Euh... Donc, qui filtre la redstone, tout simplement. Donc, ce sont deux droppers. Donc, celui-là, je l'ai orienté vers le mur. Et celui-là est orienté vers... Hop ! Un autre, euh... Hooper qui descend dans le coffre. Donc, ici, on a notre recette. On sait que j'ai essayé la machine avec 33 redstone. Euh... Donc, voilà. Donc, euh... Juste un petit fixe, c'est que parfois... Donc, moi, j'utilise un modèle qui n'utilise pas le modèle de... De repeater. Il utilise un système à torches. Et il arrive que quand il y a trop d'items qui arrivent, la torche grille. Et ça gêne pour le reste. Euh... De cette machine. Donc, résultat. Ici, j'ai dû mettre un petit fixe. C'est simplement un repeater qui... Chut, chut. Avec un inverseur. Avec un petit inverseur ici. Qui va bloquer, en fait, le hooper du haut le temps que la torche dégrille. Simplement. Ça, c'est un tout petit fixe. Euh... Rien de très compliqué. Mais c'est pour... Dans le cas où... Où... En fait, quand la torche grille, c'est seulement pour un tic. Mais ce tic est très important pour ce qui suit. C'est-à-dire le compteur binaire. Donc, ceci est un compteur binaire. Donc, qui compte jusqu'à 8. Donc, c'est le fameux prix de ma... De mon... De mon item. Donc, le... Donc là, j'ai fixé le prix d'un... D'un dropper à... À 8 redstone. Donc, c'est pour ça. Ici, c'est un compteur binaire. Donc, de... Qui compte jusqu'à 8. Si j'avais rajouté un piston, ça aurait compté jusqu'à 16. Et donc, le prix était de 16 redstone pour un dropper. Voilà. Donc, c'est ici qu'on ajuste le prix. Simplement. On sait que quand c'est... Bah, en fait, il n'y a que le... Ce piston-là, qui est le piston, en fait, qui sert de... Puce limiteur. En fait, ça veut dire 1. En fait, donc, c'est le prix de 1. Ici, c'est 2, 4... Non, je dis... Oui, ici, 2, 4. Et ici, 8. Voilà. Ensuite, 16, 32, 64. Voilà les prix que l'on peut fixer. C'est forcément des... Des puissances de 2. Alors, si vous ne savez pas ce que je veux dire par puissance de 2... Alors, c'est mathématique. On va prendre un petit... Un petit panneau. Donc, c'est simple. On dit 2 puissance 0 est égal à 1. Voilà. Simplement. Ensuite, 2 puissance 1 est égal à 2. Et 2 puissance 2 est égal à 4. Et on peut faire même encore 2 puissance 3 est égal à 8. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement pour ceux... Alors, je m'adresse vraiment aux plus jeunes d'entre vous, en fait, qui n'ont jamais vu les puissances à l'école. En informatique, on se sert beaucoup de ça. Donc, en fait, c'est simple. En fait, on dit que... Simplement, 2 fois... Par exemple, ici, on... Comment dire ? Par exemple, prenons 2 puissance 3. En fait, 2 puissance 3, ça veut dire 2 x 2 x 2. Ça veut dire, en fait, 3 x le nombre 2. Donc, 2 x 2, 4 x 2, 8. Voilà. Tout simplement. Et c'est comme ça que ça ne fonctionne. Et il y a juste une exception pour le 2 puissance 0 égale 1. Je ne sais plus comment... Parce que... Je ne sais plus comment on le compte en multiplication. Mais voilà. C'est comme ça que marche le binaire. Là, le binaire. C'est les puissances de 2. Et en fait, on s'en sert, et notamment, dans le binaire. Donc, c'est pour ça que j'ai du binaire. Mais... Mais voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, les puissances. Voilà. Après, là, on voit les puissances de 2. Mais souvent, à l'école, vous commencez par les puissances de 10. A savoir que 10 puissance 0 est égale à 1. Tout ça, toujours. Quand c'est puissance 0, c'est toujours égal à 1. Peu importe le chiffre qu'il y a avant. 10 puissance... J'ai du mal avec la touche puissance. Puissance 1 est égale à 10, tout simplement. Et 10 puissance 2 est égale à 100. Voilà. Parce que vous savez que 10 fois 10 égale 100. Voilà. Souvent, vous commencez par là, à l'école, pour apprendre de tout ce qui... Enfin, l'opérateur de puissance. Voilà, donc, comment fonctionne cette machine. Tout simplement, donc, quand cette machine a compté jusqu'à 8, elle envoie une impulsion. Donc ici, le repeater doit être à 4 tics, pour que l'impulsion ait le temps d'être pris en compte. Et ça envoie une impulsion ici. Alors, on peut rajouter un repeater ici, si jamais le comptoir binaire devient trop long. Ça pose pas de problème, on met juste un repeater à 1 tic. Et, simplement, ça lance l'item vendu. Donc là, ici, ce sont des droppers. On peut élargir, donc, la zone de stockage, avec des, comme j'ai mis ici, des entonnoirs et des coffres. Bien sûr, on peut toujours rajouter des entonnoirs et des coffres à outrance. Ça, ce n'est pas un problème. Vous pouvez très bien rajouter 200 coffres pour du stockage. Ça dépend des stocks que vous avez à vendre. Voilà comment fonctionne cette machine. Petit cas pratique, on va mettre 8 redstone. Ça va nous envoyer, donc, on va voir le comptoir binaire fonctionner. Et ça va, donc, nous balancer un dropper. Voilà. Et donc, j'ai un dropper. On va en balancer 16, et ça va nous balancer 2 droppers. Voilà, vous voyez le comptoir binaire fonctionner. Le fixe fonctionne de temps en temps, mais, ouais, ça fonctionne de temps en temps. Voilà. En fait, si on ne met pas le fixe, en fait, on a des pertes, en fait. On a certaines restons, en fait, qui ne sont pas comptées comme étant vendues. Et donc, résultat, parfois, l'utilisateur doit payer plus cher que prévu. Donc, c'est assez embêtant. Donc, voilà. Là, on a donc 2 droppers. On va essayer avec 64. 64. Ce qu'il va nous donner... Je ne sais plus compter, là. Bah, 4. 4 ou 8. 8 droppers, je crois. Bon. Hop. N'importe quoi. Ça, c'est le coffre des... Hop. Voilà, on a envoyé 64. Et on devrait... Même, on peut rester devant la machine. Donc, vous avez vu, le comptoir binaire compte. Hop, voilà. On a déjà les 8 premiers qui ont été envoyés. Donc, on a le premier dropper. Le deuxième. Donc, ça va assez vite. C'est juste le temps que la machine compte. 4. Et apparemment, ouais. Donc, ça va jusqu'à 8. Voilà. Donc, cette machine fonctionne très bien. Donc, on va voir si on reçoit bien 8 droppers en ayant laissé 64 redstone. 7. Et la dernière, 8. Et voilà. Et normalement, le compteur affiche 0, c'est ça. Donc, en fait, quand les 3 blocs sont en haut, ça veut dire que le compteur binaire est à 0. Que le nombre enregistré dans le compteur binaire, c'est le 0. Voilà. Tout simplement. Et puis, pour ajouter du stock, tout simplement, hop, on met dans le grand coffre. Et c'est parti. Voilà. Donc, c'est le genre de machine que je compte faire pour vendre mes enchantements en échange de diamants, notamment. Ou autre chose. Je vendrai également certainement des fioles d'expérience. Mais voilà. Ça, c'est pour retourner un petit peu sur le sujet de la série, qui est simplement l'épopée d'un enchanteur. Donc, voilà. Donc, cette machine-là servira à vendre mes enchantements. Et je vous la laisse. Vous avez vu un petit peu comment elle était faite. Je la referai avec vous, de toute façon, dans la série. Pour vous montrer, bloc par bloc, comment la construire. Mais vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Juste un truc, c'est que vous voyez, il y a juste un décalage par rapport au sol de deux blocs. Parce que sinon, ça fait vraiment un peu trop haut au niveau des coffres. Donc, surélever largement le sol. Ou alors, anticiper le fait que votre machine sera enfoncée de deux blocs dans le sol. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, beaucoup plus simple que la machine de Minecraft Zephyr. J'enverrai peut-être cet épisode à Minecraft Zephyr. Pour éventuellement avoir ce qu'il disait. Parce qu'il voulait avoir des idées de machine. Mais il a largement après... En fait, je l'ai inventé quand j'ai vu son système. J'ai inventé ce système-là. Mais mon PC étant vraiment pas terrible en ce moment. J'ai pas pu lui envoyer ma vidéo. Je comptais lui envoyer cette machine-là avant qu'il donne la solution de sa machine. Mais, voilà. Problème technique, j'ai pas pu le faire. Voilà. Donc, si je pouvais avoir son avis, ce serait génial. Mais bon, je vais pas... Il reçoit beaucoup de messages. C'est le problème d'être YouTuber assez connu. Et donc, voilà. Donc, je suis assez fier de cette machine. Donc, les inconvénients par rapport à... Non, non. Attendez, excusez-moi. Non, non, mon chat. Excusez-moi, mon chat qui fait ses griffes sur mon sac. Bon, voilà. Donc, l'inconvénient de cette machine, je disais que c'est le prix qui est malheureusement obligé d'être une puissance de 2. Ou alors, il faut utiliser un autre compteur. Mais moi, j'aime bien le compteur binaire. Donc, voilà. Donc, une puissance de 2, forcément, pour le prix. Et c'est le prix, forcément, pour un item. Vous avez vu que quand j'en ai mis 8, j'en ai reçu qu'un seul. Si j'en ai 16, bon, ben, je reçois 2 parce que j'ai payé le double du prix, tout simplement. Mais, voilà. Voilà. Il faut... Il faut, comment dire... Régler la machine sur le prix d'un item. Voilà. C'est simplement le seul truc. Et puis, évidemment, donc, ici, si j'avais voulu vendre... C'est pas ce que je voulais faire. Si j'avais voulu vendre des épées, en fait, et bien, évidemment, ça gêne pas. Simplement, ce seront des épées qui seront là. C'est pas stackable, des épées. Donc, et puis, ça gêne pas, ça pose pas de soucis pour vendre des objets non stackables. C'est juste au niveau du stock. C'est qu'il est plus facile, donc, évidemment, de vendre des objets stackables. Parce que ça prend moins de place dans les inventaires. que des objets non stackables qui prennent beaucoup plus de place dans les inventaires. Mais bon, je vous dis, vous pouvez augmenter le stock à outrance. Et moi, de toute façon, je serai obligé de le faire pour vendre mes livres d'enchantement. Pas forcément pour les bouteilles d'enchantement. Ah oui, j'ai oublié de rajouter ce système-là. On peut également... Bah, je vais le rajouter avec vous. Il n'y en a pas pour longtemps. Hops. Simplement, ici, ce qu'on peut faire... Je vais supprimer le bloc qui est là, hop. Euh, hop. Ici, ici. Euh, une redstone lampe. T'as fini tes bêtises, toi. Mon chat qui... Euh, le comparateur. Le comparateur. Donc, on a besoin que d'un comparateur dans le système, enfin, deux avec le système que je suis en train de faire là. Simplement, ça... Oh, remarque, on peut le mettre en... Non, on peut pas. Euh... Tout, 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 tout... Redstone. Voilà. On peut tout simplement mettre aussi ce système-là, en fait, qui va nous signaler, en fait, que quand le... Que quand il n'y a plus assez d'items... Regardez bien la lampe. Là. Voilà. Vous avez vu, la lampe s'éteint. Et lorsqu'il y aura assez d'items... La lampe va se rallumer. Donc, ça peut être un indicateur pour dire que le... Qu'il y a du stock ou qu'il n'y en a plus. Si vous entendez gratter, c'est mon chat. Voilà. La lampe s'est rallumée. Donc, vous voyez qu'on peut retraiter. Il y a assez de stock. Bon, Blanqui, t'as fini de faire tes bêtises ? Mon chat. Excusez-moi. Bon, je vais le sortir. Il me demande à sortir, en fait. Ok. Bah, écoutez. J'espère que cette machine vous a plu. Et puis, bah... Si on est à la fin de cette vidéo, bah... Ouais, je pense pas. Je vais checker le temps de la vidéo. Je sais que la qualité, dans tous les cas, ne sera pas excellente. Donc, je projette d'acheter un autre PC. Si vous voulez la référence du PC que je compte m'acheter... Bah, écoutez. Je ne veux rien promettre, parce que, de toute façon, je ne l'ai pas encore. Je vous le dirai quand je l'aurai. Au cas où je devrais me rebattre sur un autre modèle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un PC qui va en jeter. Qui va envoyer du pâté, comme on dit. Voilà. Juste pour finir. Et, bah, on va se quitter là-dessus, de toute façon. Et on se retrouvera, de toute façon, dans... Toujours sur mon Mushroom Ice Land. Euh... Pour... Pour terminer. Le... Enfin, pour... Ouais, pour continuer l'île. Pour voir l'évolution. Je vais continuer à évoluer sur mon île. Comme je veux. Voilà. Ça, c'est nickel. Par contre, est-ce que je peux accéder... J'essaie juste un truc. Est-ce que je peux... Ah, ouais. Je peux accéder aux entonnoirs. Euh... Ici, il va falloir, à la limite... Non, pas là, mais... Ici, déjà, recouvrir. Je voulais voir, en fait, si je pouvais accéder au dispo... Au dropper qui est derrière. Parce que c'est un dropper, hein, qui est derrière le coffre. Ah, 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 ok. Donc, euh... Ouais. Donc, à la limite, euh... Si, ce qu'il faudrait faire, par contre, c'est le dropper, à la limite, l'éloigner et rejoindre le coffre et le dropper via des entonnoirs. Euh... Pour éviter ce genre de problème. Parce que, en effet, là, on peut tricher sur la machine. Euh... Mais bon. Voilà. En fait, il suffit juste, en fait, euh... Celui-là, de l'éloigner de ne serait-ce que 3 blocs, je pense. Et puis, après, bah, les 3 blocs d'écart. Donc, les remplacer par des entonnoirs. Euh... Sachant que le fer sur le serveur n'est pas un problème. On a le néant. D'ailleurs, il faut que je regarde... Les stocks de fer. Il pleut dans le néant. Ok. Euh... Ça, là, c'est... Ce PC-là, supporte pas vraiment le néant, hein. Alors, le fer, le fer, le fer... Bon, ouais, bon, ça, ce sont les blocs, évidemment, c'est toujours... Eh ben, on a... Voilà, donc, la quantité de fer qu'on a. Donc, ça, tout ça, je vais le recrafter. Euh... Le recompacteur, bloc de fer. Bah, parce que c'est moi qui gère les stocks du néant, hein. Mais, sincèrement, le néant, euh... N'hésitez pas à vous servir dans les ressources, parce qu'on en a vraiment un excédent hallucinant. On est assez embêté, parce que je suis sûr que, d'ailleurs, que le melon... Le PC supporte très mal. Ouais, le melon, on en a trop. Je vais l'envoyer. Hop. Bon, voilà. Ça, c'est... Ça, c'est autre chose. Donc, c'est moi qui gère, de toute façon, les ressources du néant. Et, euh, n'hésitez pas à vous servir, parce qu'on en a vraiment, euh... À plus savoir quoi en faire. Et, euh, peut-être la poudre à canon, on en a plus des masses, peut-être. Voici, on en a encore deux coffres. Bon, voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Et sur ce, je vous dis... À bientôt. Et on se quitte... Avec le téléphone qui sonne en arrière. Je sais pas si vous l'avez entendu. Euh, on se quitte sur une vue, euh, du spawn. Donc, a pas vraiment évolué. Et de toute façon, avec ce PC, c'est tout moche. Donc, euh, ben, sur ce, ben, je vous dis... À bientôt.